... La personne qui sait qu'elle va avoir des difficultés de paiement et donc souhaite saisir la commission de surnêtement ou l'a déjà saisie a tout intérêt à signaler au moment de la déclaration de revenus cette situation-là par le moyen du formulaire qui existe à la fin de sa déclaration fiscale, notamment en ligne. Ce qui ne la dispense pas évidemment par la suite d'informer directement à l'administration fiscale, le centre des impôts pour signaler qu'elle rencontre des difficultés de paiement et qu'elle va rencontrer des difficultés de paiement s'agissant du paiement de l'impôt sur le revenu. La personne qui se sait surendettée, lorsqu'elle va saisir la commission de surnêtement va remplir un formulaire et va faire la liste de l'ensemble de ses dettes. Il ne faut pas à cette occasion qu'elle oublie de déclarer également ses dettes fiscales, y compris l'impôt sur le revenu, les arriérés d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation le cas échéant ou la taxe foncière. C'est très important que la commission de surnêtement ait connaissance de l'ensemble de ses dettes car elle va pouvoir ensuite faire un traitement également de ces dettes-là pour rétablir ou aider le surendetté à sortir de cette situation de surendettement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...